Ce sont les spéculations qui circulent partout, qui ont voulu supprimer la loterie DV. Mais ce que les joueurs doivent savoir est que la loterie DV n'a pas été instituée par un président américain. La loterie DV a été instituée par la loi américaine qui a été promulguée en 1990. Ce que les gagnants doivent sainement avoir, c'est l'argent, les 10 000 francs pour jouer la loterie. Le reste en tout cas, au cas où ils n'ont pas l'argent, on peut toujours l'aider. Quand il vient d'ici, comment est-ce qu'il vous rembourse ? C'est beaucoup d'argent comme ça ? Oui, dès qu'il arrive ici, après deux mois, trois mois, il pourra avoir le boulot. Nous, on va se charger pour lui trouver le boulot. Dès qu'il commence à travailler, après quatre mois, cinq mois, six mois, il va commencer à rembourser petit à petit. Parce que déjà, à travail ici, il aura quand même un salaire consistant. Comme on le dit souvent, reculer c'est mourir, avancer c'est mourir. Et mieux vaut avancer que de reculer pour mourir. Donc, c'est lui qui n'avance pas, reculer dans les tours. Conseil des BAS ou des Games. Nous encourageons tous les Boiomains à soutenir l'agence diaspora boiomèse, puisque c'est une initiative du Fils du Terroir. Vous voyez, il y a passé beaucoup de jeunes gens qui réfléchissent de la sorte. Nous avons pris du courage, puisque tout ce que nous avons vu à l'étranger, nous manque chez nous. J'atsächlich été la Twinения et juillifs sont revenus pour des programmes du Thuys du Terroir. Et ça, on ne peut pas se rater. Donc, si on a un bon, 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 bon. Surtout dans les familles de la famille, les familles de la famille. Donc, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au mot de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous ? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci, nous sommes fiers de la Cougo Promo. Et ça, c'est le site, c'est le numéro un. Donc, c'est le site, c'est l'intellectuel. C'est Raph Nguindou, en tout cas, on appelle ça, c'est Raph Nguindou. On appelle ça, c'est Mbote-Bélé. Raph Nguindou, le présenté à la France qui a dit, Kongo Promo. Kongo, Boreto, ça n'a pas un militaire dans Kongo Promo, Kongo. Faites comme moi, allez voir Kongo Promo, TV5.com. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les Kongo Promo. Avec Raph Nguindou, Kongo Promo ne tombera jamais. C'est Raph Nguindou, Kongo Promo toujours, grand puissance, come on. Kongo Promo qui t'encore, c'est net in a film, Kongo Promo, babou n'a nanangou. Raph Nguindou, Kongo Promo. What a please, what an a de boss là. Raph Nguindou, Kongo Promo. Raph Nguindou, Kongo Promo. Qui est convié à la Green Card Loterie avec l'ONG de notre ami, Trésor Emmanuel Mouigny Mali. Bonjour les amis, bonjour les amis, c'est Blaise Moukengé. Nous sommes sur Kongo Promo, TV5 de Raph Nguindou. Aujourd'hui, je suis au centre-ville de Houston où je reçois un jeune qui va se présenter. Il a un groupe avec lui. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez ? Oui, oui, moi je m'appelle Trésor Emmanuel Mali. Je suis un boyomètre qui s'en gagne, vivant aux Etats-Unis. Ok. Et je suis entouré de ma famille, il y a mes soeurs, il y a mes tantes, il y a aussi mes amis. Ok. Je suis un cas qui est venu ici pour nous parler de la dév-loterie. Oui. Il paraîtrait que le président Trump aurait annulé la dév-loterie. Oui, oui, bon, ce sont les quoi, les spéculations qui circulent partout. Donc, Trump a voulu supprimer la dév-loterie. L'être la fin au programme de dév-loterie. Mais ce que les gens doivent savoir est que la dév-loterie dév-loterie n'a pas été instituée par un président américain. La dév-loterie dév-loterie a été instituée par la loi américaine qui a été promulguée en 1990. Et dans son article 203C, la loi en question dit que le gouvernement américain doit instituer la dév-loterie pour permettre aux habitants des pays qui sont les moins représentés ici aux États-Unis de venir par les canards de cette lotterie. Je sais que dév-loterie dév-loterie. Donc, la diversification, la diversification, la diversité. Le président américain, bon, il peut avoir le souhait de se promener la lotterie, mais il n'a pas le droit sans pour autant demander l'aval au Sénat ainsi qu'à l'ensemble national américain. Si la priorisation, c'est pour protéger son pays contre les probables gens qui viennent de pays qui causent des troubles aux États-Unis, entre autres les pays pro-islamistes, je pense que c'est une raison valable pour protéger le peuple américain qui l'a prise pour devoir protéger. Encore, quels sont maintenant les objectifs de ce programme ? Oui, les programmes en question visent à encourager, comme j'avais dit auparavant, visent à encourager les habitants qui vivent dans les pays qui sont les moins représentés ici aux États-Unis. Entre autres, nous avons aussi la RDC. Donc, notre pays est sélectionné parmi ces pays-là. Donc, ici aux États-Unis, les congrès ne sont pas assez représentés. Le pays qui est le plus représenté par rapport à notre continent africain, c'est le Nigéria. Mais souvent, quand nous vivons ici, les gens croyaient comme si tout le monde est Nigéria. Tous sont Nigéria. Alors, ok, mais l'Afrique n'est pas constituée, c'est pas du quoi du Nigéria. C'est constitué de plus de 55 États. Voilà. Et maintenant, quelles sont les conditions de participation à ce programme ? Oui, la condition s'en consente, c'est d'abord être parmi les pays qui sont éligibles, qui sont éligibles dans la loterie DV. Parce que ce n'est pas tous les pays du monde qui peuvent quoi jouer la loterie DV ? Quelles sont les pays qui sont exclues ? Les pays qui sont exclues, c'est une dizaine de pays, mais entre autres, il y a le Canada. Non, l'Afghanistan est parmi les pays. Le Canada, ok. Nous avons le Canada. Un Canadien ne peut pas jouer à la DV. Un Français ? Les Français peuvent jouer parce que les Français jouent souvent. Il y a aussi les Indiens qui ne peuvent pas jouer. Il y a le Brésilien, il y a le Pérouviens, il y a le Vénézuélien. Les Indiens sont coupés de la DV. Les Mexicains aussi ? Oui, les Mexicains aussi sont coupés. Mais en Afrique, en tout cas, tous les pays, sauf le Nigéria. Parce que les critères, c'est quoi ? Pour participer à la loterie, il faut que votre pays puisse envoyer moins de 50 000 personnes aux Etats-Unis pendant 5 ans. Maintenant, le Nigéria n'a plus accès à envoyer sa population aux Etats-Unis. Je sais que vous avez une ONG. Comment d'abord s'appelle votre ONG et comment vous fonctionnez ? Oui, notre communauté, je ne peux pas appeler ça communauté, c'est une agence. Une agence, oui. Donc c'est une ONG, c'est une ONG. Nous, on a compris que la loterie a été instituée depuis 1994. Ok. Mais jusqu'à présent, chez nous, à Kisangani, parce que nous tous, nous sommes... Donc, votre agence est basée à Kisangani. À Kisangani, oui. Donc, votre objectif le plus primordial, c'est d'aider le peuple de Kisangani à bien jouer à la loterie. Pouvoir bien jouer à la loterie et puis de venir aux Etats-Unis. Parce que tu peux beau jouer à la loterie, mais si tu n'as pas quelqu'un qui pourra t'acquérir ici aux Etats-Unis... Par exemple, en tout cas, ça serait un problème. On ne peut pas vous accorder le visa. Oui, on va entrer dans cette broche-là parce qu'il y a mon collègue Elvis Alom qui s'est plaint sur Kongo Promo. C'est un type qui le pleurait malmené. C'est une querelle entre l'un et l'autre. Qui a raison, qui a tort, on sera dans les jours qui viennent. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à gagner à la loterie ? Oui, bon, je prends d'abord le simple de Kisangani. Parce qu'à Kisangani, on a tellement assez de cybercafés, ils arrivent quand même à respecter les critères que les migrations américaines demandent. Savoir manipuler le logiciel, savoir comment répondre. Je vais expliquer comment est-ce qu'à Kisangani, les gens n'arrivent pas à gagner. Premièrement, les gens qui détiennent le cybercafés ou les agences qui aident la population à venir ici aux Etats-Unis sont novices. Ils ne savent pas comment respecter l'école. Ils sont encore nouveau, ils ne savent pas comment aller. Ce sont déjà qui n'ont même pas été à Kinshasa. Souvent, ils font jouer les gens à la loterie. Quelques gagnants qui gagnent, viennent à Kinshasa. Et puis, ils commencent directement à attendre que les lampes à tous puissent les appeler. Ils n'ont pas assez d'informations sur comment venir en Amérique. Dans votre agence et du peuple du Kisangani, pas seulement jouer, aussi les modalités de voyage, comment faire pour aider, tout ça. Maintenant, parlez-nous un peu, parlons en général, si quelqu'un gagne, quelle est la procédure à suivre pour quelqu'un qui vient qui s'en gagne pour venir aux Etats-Unis ? Oui, si d'abord quelqu'un gagne, il y a une longue procédure à suivre. Premièrement, dès que vous gagnez, il faut d'abord soumettre votre dossier à l'immigration américaine pour signifier que moi j'ai gagné, je souhaite venir aux Etats-Unis. Mais, et ça, parce que vous avez des investissements qui vous organise la lotterie ? Oui, parce qu'ils doivent beaucoup déjà... Mais ça va quand vous achivez l'email que vous avez passé ? Non, d'abord, on n'envoie pas l'email. Dès que vous gagnez, d'abord, si vous venez dans notre agence, dès que vous gagnez, nous allons vous remettre le quoi ? La page de confirmation. Maintenant, attendez. L'agence prend la page de confirmation sur un site où on publie, ou c'est comme l'exemple d'Etat, je ne sais pas. Laisse-moi d'abord finir, dès que vous jouez à la lotterie, et dès que vous finissez à mettre le quoi, toute chose qu'on demande pour avoir accès à la page de confirmation, l'immigration américaine va vous donner une page de confirmation que vous allez imprimer. Et en vénage chez nous, nous allons imprimer cette page. C'est une confirmation maintenant. Oui, une page de confirmation. Une page, nous allons rester avec. Donc, nous allons imprimer deux pages. Une, nous gardons, et une, nous allons vous remettre pour que les jours, la date bitoire, comment je pourrais appeler ça ? La date bitoire du résultat, qui est souvent le 3 ou le 5 mai. Ce sont les dates qui sont calées. Oui, ce sont les dates qui sont calées. Les dates qui ne glissent pas aussi. Pardon ? Il n'y a pas de glissement dans ces dates. Non, il n'y a pas de glissement. En tout cas, malheureusement, il n'y a pas de glissement parce que c'est un truc qui est réalisé par les gouvernements américains. Donc, dès que vous jouez à la loterie, les 5 mai de chaque année, il y a les quoi ? Il y a les quoi ? La publication des résultats. Au cas où vous perdez votre papier, quand vous allez, qu'on va vous remettre, nous, de notre côté, nous allons vérifier par les papiers que nous avions gardés pour vous. C'est comme une copie, ok ? Ok, comme une copie. Ok, maintenant, où se trouve l'agence au niveau de Kisangani ? L'agence au niveau de Kisangani se trouve sur l'avenir du commerce numéro 1. Pour que la population puisse bien capter l'adresse, vous venez au niveau de la commune Makissot. Dès que vous arrivez au rond point SGA, actuellement, on appelle ça le rond point Chitouaguenya, vous prenez votre gauche et vous allez comme si vous alliez du côté Novelas. Le bâtiment qui suit du côté gauche là, vous verrez nos effigies là-bas et qu'on a mentionné l'agence, l'agence de la diaspora congolaise. C'est ça même le nom de l'agence. La diaspora congolaise. C'est même la référence de notre agence. Mais ça fait combien de temps que vous êtes aux Etats-Unis d'Amérique ? Oui, je suis aux Etats-Unis depuis décembre 2015. Depuis 2015 ? Oui, juste à présent. Donc, tu as à peine... A peu près 20 mois. 20 mois. Comment est-ce que tu as pu maîtriser la vie aux Etats-Unis ? Bon, je vais maîtriser la vie parce qu'en arrivant ici, j'ai quand même les gens qui m'ont bien accueilli. Entre autres, ma soeur qui est à gauche, il m'a bien accueilli. Elle m'a montré comment vivre aux Etats-Unis, quelles sont les démarches à suivre pour avoir la green card. Parce que ça ne suffit pas seulement de gagner la loterie et de venir. Pour travailler, il faut avoir les papiers. Les papiers, ce n'est pas que si vous restez à la maison, il y aura un agent d'immigration qui pourra venir et vous donner les papiers. Non, il faut avoir les gens qui vont vous aider à avoir les papiers et puis à commencer à travailler. Gloire à Dieu, avec ma soeur, toi et toi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un qui s'en gagne, qui joue la loterie, qui gagne, qui n'a pas une soeur comme vous, aux Etats-Unis ? Oui, déjà, c'est déjà même une bonne occasion pour aider, de venir parce que nous qui sommes ici, nous pouvons les aider à intégrer la vie aux Etats-Unis. Parce que ce n'est pas facile. Les orienter comme une communauté. D'abord, les orienter dès qu'ils gagnent, à partir dès qu'ils s'en gagnent, les acheter les passeports, suivre les démarches. Parce que la personne qui va gagner aura à peu près six mois à une année pour préparer les dossiers. Et puis, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui vient de Kisangani, arrive à Kinshasa, peut-être qu'il ne maîtrise pas Kinshasa. Même si vous maîtrisez Kinshasa, vous ne pourrez pas maîtriser ou aller retirer tel dossier, tel dossier. Parce que c'est un long processus. On a toute une équipe sur place à Kinshasa pour aider les gens qui vont gagner. Et dès qu'ils arrivent ici, moi j'habite Houston parce que nous sommes au Texas. Et au cas où les gagnants arrivent aux Etats-Unis, souvent ils arrivent à Washington ou à New York. Pourquoi Washington ou New York ? Souvent ce sont des aéroports phares. Dans les ports d'entrée. Dans les ports d'entrée des étrangers au niveau des Etats-Unis. Au cas où ils arrivaient soit à Washington, soit à New York, moi-même je viendrai jusqu'à Washington ou à New York, les acquérir au niveau de l'aéroport et les ramener jusqu'à Houston ou soit dans un Etat où ils pourront peut-être préférer vivre. Parce que nous sommes en 52 Etats, on n'a pas seulement Houston. Si je comprends très bien, vous ne fonctionnez pas comme l'OIM, l'OIM, l'OIM International pour l'immigration. Bon, ce n'est pas vraiment ça. Notre objectif... C'est parce que les louages sont un peu similaires. C'est une manière humanitaire pour vous, d'aider quelqu'un de qui s'en a mis à Kinshasa, de trouver le passeport, de les faire voyager. Mais là, quand il vient ici, c'est quoi votre intérêt ? Parce que l'agence, là où il est, vous payez, vous voyez les loyers et tout ça. C'est combien vos charges, vous chargez à la personne combien ? Oui, si nous prenons l'exemple de Kinshasa, souvent les cyber qui sont à Kinshasa, taxent la loterie à 10$, 15$, 20$. Bon, nous savons la conjoncture actuelle du pays. On ne peut pas taxer une ville, une ville nouvelle qui va acquérir notre agence. On a préféré mettre les prix à 10 000 francs. 10 000 francs, c'est combien de dollars ? À peu près, bon, je ne connais pas les taux actuels, mais je crois bien c'est moins de 8 dollars. De l'art 16 ou 14. C'est 14 ou 16 ans, je ne maîtrise pas bien les taux actuels. Et je crois bien, les gens qui vivent là-bas, estimez les prix. Ok, maintenant, mon problème, la plus grande préoccupation, quand quelqu'un fait en Amérique, quelqu'un fait en Amérique, vous demandez quoi ? Vous le chochez un travail, il verse son salaire dans votre compte, mais ça commence à faire ça. Ça fonctionne comme ça, il y a trop d'histoires louches qu'on a appris. Il y a des gens qui amènent les gens ici, qui les apprennent comme un missile à Pounda, comme des chevaux, quelqu'un peut travailler pour vous. Par exemple, le billet d'avion, il a dépensé à 1300 dollars, vous le faites payer 4000 dollars de démarche tout ça. Vous, ça fonctionne comment ? D'abord, avant de répondre à cette question, comment vous faites pour le billet ? Vous cherchez aussi à leur acheter un billet moins cher, comment ? Donc, donnez-moi quand même quelques fois, un peu du temps pour expliquer, en loin, à large, notre agence. Notre agence ne vise pas sainement à jouer la loterie. A qui s'en gagne, si un gagnant est annoncé, vous voulez l'aider ? Oui, nous, à notre place, dès que vous gagnez, on commence à sauver votre dossier depuis qu'il s'en gagne. On introduit d'abord la page de confirmation au niveau des migrations américaines ici aux Etats-Unis, bien que les gagnants se trouvent en quoi qu'ils s'en gagne, dès que les migrations américaines confirment que les gagnants acceptent de venir aux Etats-Unis, même si les gagnants n'ont pas l'argent pour venir aux Etats-Unis, notre agence va se démerder pour que ces gagnants puissent venir ici aux Etats-Unis. Ce que les gagnants doivent sainement avoir, c'est l'argent, les 10 000 francs pour jouer la loterie. Mais là, il reste en tout cas, au cas où il n'a pas l'argent, on peut toujours l'aider. Quand ils viennent d'ici, comment est-ce qu'ils vous remboursent ? C'est beaucoup d'argent comme ça ? Oui, dès qu'il arrive ici, après deux mois, trois mois, il pourra avoir les boulots. Nous, on va se charger pour lui trouver le boulot. Dès qu'il commence à travailler, après quatre mois, cinq mois, six mois, il va commencer à rembourser petit à petit. C'est parce qu'il y a déjà à travail ici, il y aura quand même un salaire consistant qui pourra l'aider à se venir d'abord à ses besoins et puis à payer petit à petit les montants qu'on aille à dépenser sans pour autant mettre des intérêts. Mais quelle garantie que vous avez que la personne va rembourser ? La première garantie, c'est d'abord la confiance. La confiance et puis les gagnants pourra signer un document parce qu'au cas où il fait une décharge, on va lui soumettre une décharge. Au cas où il est refusé, par exemple, de gagner et qu'on parle d'autres pays, les États-Unis, c'est un pays, c'est un pays des droits, des droits. On va, on ira peut-être avec lui au service compétent pour qu'il fasse, pour qu'il paye, c'est quoi, l'argent qu'il a pu prendre chez nous. Si je comprends aussi bien, votre objectif, dans quelque sorte, est d'aider les boyommés à venir de plus en plus aux États-Unis pour aider la communauté au niveau de Kisangani. Là, moi, c'est un sens, c'est comme les Camerounais font, les Galéens font, mais chez nous, ça devient comme un crime. Chez nous, quand quelqu'un, d'ailleurs, à Kindja, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont en dehors de l'ambassade des États-Unis, ils sont en train de voir, de s'informer ce qu'il y a gagné, qui n'a pas de moyens de voyager. Ils vont le sponsoriser. Tout ça peut arriver à 7000 dollars. Mais à réveil ici, les gens remboursent à les 30 000 dollars. Ce qui fait que les gens qui sont ici, au lieu de chercher le travail, le travail comme tout le monde. Ils commencent à payer comme une esclave. Voilà, ils commencent à venir prendre des gens à Kinshasa. Ils sont ici à la banque, ils prennent les gens à Kinshasa, les amènent ici. Ces gens-là travaillent durement pour eux, ils ne font plus pas tellement rien. Donc vous... Mais là, dans notre agence, parce que souvent à Kinshasa, si on fait voyager quelqu'un aux États-Unis, on se met à la personne en question de payer à peu près 7000 dollars. Oui, souvent, c'est comme ça. Il y a l'assurance, il y a le passeport, il y a les visas, les billets, les papiers. Les papiers de l'État au niveau de Kinshasa voyagés. Les gens font payer les gagnants à peu près 7000 dollars. Mais notre agence, le but principal de notre agence, ce n'est pas de faire le commerce derrière le dos des gagnants. Non, notre agence, c'est quoi ? De faire venir les boyommets. Parce qu'à venir avec la lotterie, vous venez d'abord étudier, si vous voulez étudier. Il y a des universités parce que vous avez quitté le pays, venu étudier aux États-Unis, avec les moyens de quoi, des parents, vous êtes obligés de débourser par an à peu près 15 000 à 20 000 dollars. Mais si vous gagnez la lotterie, vous aurez des papiers. Vous aurez des papiers en quelque sorte. Et puis, grâce à l'État, vous pourrez commencer à quoi ? À rembourser, à étudier. Et dès que vous avez un boulot, l'État pourra vous aider. Vous allez trouver le boulot d'abord, et puis vous allez commencer à rembourser peut-être après 20 000 à 30 000. Maintenant, avec notre agence, nous ne sommes pas focalisés sur le commerce, bouffer l'argent derrière les dos des gens. Non. Notre objectif principal, c'est de voir les boyommets venir aux États-Unis. Mais la chine, je vous trouve un candidat non boyommet. Donc, on a beaucoup de sensé, puis on a bien, 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 bien. Bon. Le journaliste principal, c'est quoi ? Nous sommes basés sur le Sanganis. Si, par exemple, il y a d'autres personnes qui vivent au Congo, qui veulent jouer à la loterie, en tout cas, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Donc, il peut contacter votre agence au niveau de Kinshasa ? Il peut, parce que nous avons un compte Facebook. Nous avons ces numéros. Je crois bien, ça sera même affiché sur le bas de l'écrire. En tout cas, ils verront nos adresses, et puis ils pourront nous contacter. On va leur donner toutes les procédures à suivre pour prendre une photo, bien, avec la dimension exigée par l'État américain. Et puis, dès qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que ce sont les sizes, qu'il faut mettre la photo pour qu'ils puissent entrer. Si la photo n'est pas, je veux dire, les propriétés requises, la photo ne va pas entrer. Mais là, qu'est-ce que vous faites au niveau des États-Unis ? Vous avez une maison d'accueil, là où les gens viennent, sont logés, vous faites comment ? Oui. Donc, au niveau des États-Unis, nous avons des boyomains qui vivent déjà aux États-Unis. Avec ces boyomains, si par exemple, nous arrivons à avoir quelques gagnants, ces gagnants-là seront logés d'abord, parce que moi-même, j'ai quand même une maison. Au-delà de ça, nous, si on a remarqué, nous avons assez de gagnants, on va louer des maisons. Donc, vous engagez les fonds, moi-même, pour ça ? Oui, on va engager les fonds pour les gens qui vont gagner. Et puis, dès qu'ils arrivent ici, en tout cas, ils auront des maisons, là où les filles vont être logées. Si dans ma maison, ça devient, si ma maison devient insuffisante pour loger les quoi, d'autres personnes, on va louer des maisons, nous avons déjà des papiers, on a accès à tout ça. Ça, je dois vérifier, je dois venir filmer là-bas, viens vérifier. Oui, il n'y a pas de problème, en tout cas, venez vérifier, il n'y aura pas de problème. Les gens racontent des histoires que nous ne sommes pas réels de ça. Pour vous séduire, vous venez ici, vous commencez, mais là, très tôt, maintenant, on vous revient à 4h de demain. Eh, réveille-toi au travail ! Ah non, ça, c'est pas notre agence. Parce que l'objectif principal, c'est quoi ? Amener les boyomains à venir vivre aux Etats-Unis. Non seulement vivre, mais étudier, travailler, et un jour, rentrer dans notre ville pour investir, pour construire l'hôpital, ou aider les écoles. Oui, en tout cas, l'investissement en général. Parce que vous ne pouvez pas me contredire, je vous informe qu'actuellement, à Kinshasa, les gens qui détiennent même l'économie de Kinshasa, c'est la diaspora. C'est congolaise et quinoise, en particulier. Mais là, chez nous, au pays, les gens ne visent pas loin. Et chez nous, par d'autres qui s'en gagne, la population ne vit pas, ne vit pas loin. Souvent, ils veulent toujours aller, peut-être vivre ou faire le commerce, au niveau de Kampala, de Goma, de Kinshasa. Alors que ceux qui vivent à Kampala, songent un jour venir aux Etats-Unis. Même ceux qui vivent au niveau de l'Europe, visent toujours les Etats-Unis. Mais là, je veux dire que même la population de Kinshasa, de Kisangani, parce qu'on les appelle les boyomains, la population boyomaise puisse aussi avoir la vision de venir aux Etats-Unis. En venant ici, vous allez travailler, vous allez étudier, et un jour, vous allez contribuer pour le développement de notre chère et belle ville. Les amis sont aussi venus dans le même cadre, ils sont vraiment différents. C'est comme ma sœur, elle a déjà à peu près 5 ans ici aux Etats-Unis, avec ma petite sœur. Et puis, mes frères ici, ont à peu près une année, une année d'une, nous sommes de la même génération. En tout cas, bonne chance pour votre entreprise, je vous souhaite bien de bonnes choses. En tout cas, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a ajouté? Évidemment, nous encourageons tous les boyomains à soutenir l'agence diaspora boyomaise, puisque c'est une initiative du fils du terroir. Vous voyez, il n'y a pas assez beaucoup de jeunes gens qui réfléchissent de la sorte. Nous avons pris du courage, puisque tout ce que nous avons vu à l'étranger, nous manque chez nous. Notamment, vous allez voir, il y a des jeunes gens qui ont étudié ici, au niveau d'ici, qui évoluent très bien, grâce à la loterie. Notamment, par exemple, les jeunes de Nigeria, la Côte d'Ivoire, Cameroun. Et c'est comme ça qu'on a pris le courage, ensemble avec mon frère, de pousser cette agence à aller plus loin. On est là, donc, batoto ya Kisangani, tu n'asupenda sana. Ah, ça, c'est nous pouvons-nous dire. Ça, c'est la couleur de Kisangani? Évidemment, tu n'asupenda sana, puisque tu n'as accompagné à la palais, tu n'as ou à la gout, tu n'as sommes à la palais, tu n'as touca, alors tu n'as somma non non. A tous les gens qui ont voulu investir comme même Kinshasa, il faut que vous l'UE à Kisangani. Il y a aussi des universitaires qui veulent aller plus loin, étudier, ils rêvent grand Donc la diaspora, ils parlent de Galerie Phonix 2 Sjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ni sisi kwa sisi njo ile bana chopo bongana l'ongwa vraiment impecala donc yobo samba place msusu surtout naolo bana bakolek nana nyosa kisangani bana omfen, okapi baz, mapendanu banyos baby lokomba bawa batanga nana bakolek nana nyoso misupe bau kyoye bangate po nalongwa disha mwa kalamke sengaka bo iya osan registre nana sg a nante novelas donna rompu sg a sg a nante novelas donc ce boyo ana esa combo esa la diaspora congolaise d'obsbysson yosobana boyoma babo yomena babo yomens toi yako soutenir et lo konabiso d'ombrosa des cités biso dosa wana et as-inhi obo yo kareza a voté biso dosa an et as-inhi déjà cinq ans donto bengi bino bo kende koubeta deve loteri eza obo kani sakate donbo ya ebele 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 sirtu na famiye nana mo bimba babo bayebi fami lo komba don batu niyo so na bengi bato niyo so onyosobay ebinga babo yomens niyo so boye osa koubeta deve loteri bon 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 Bon, je n'ai pas vraiment beaucoup assez d'expérience par rapport à l'immigration, vu que j'ai une année ici aux Etats-Unis, mais quand même je connais beaucoup de réalités qui se passent liées aux démarches et aux procédures pour immigrer ici. Vu que j'ai effectué toutes mes démarches tout seul, les gens n'hésitent pour rien. Comme on le dit souvent, reculer c'est mourir, avancer c'est mourir. Et mieux vaut avancer que de reculer pour mourir. Donc c'est lui qui n'avance pas, recule dans le tout. Conseil de Béazodéguem, j'encourage tout le monde, tout le monde à s'adhérer massivement à cette initiative pour promouvoir la diaspora congolaise. Merci Jolibou Moukoma, je vous love. La déveloterie, comme on dit, c'est la photo. Il faut d'abord photoiser la photo, elle doit être professionnelle, dans des mesures recommandées par les départements états américains ou le site. C'est pourquoi ici, notre frère trésor va nous démontrer comment on prend une photo qui est acceptable par le site de la déveloterie. Là tu fais quoi ? Merci monsieur le journaliste. J'aimerais m'exprimer à Lingala pour une meilleure audition par rapport à la population. Bon, je vais mélanger et soigner les Lingala. Après, la photo, la déveloterie, c'est d'abord l'appareil photo. Parce que, au cas où on a une expérience, il y a une photo, mais sans un appareil à bienté. Après, on a une photo, donc on ne retire jamais pour nous, ça va gagner. Voilà. C'est la raison pour laquelle, même là, qui s'en gagne, il y a quelques trois ou quatre cybercafés, c'est la déveloterie. Ok. Mais vu que, par exemple, il y a une photo où il y a une professionnelle, où il y a une immigration américaine, c'est la raison pour laquelle il y a une photo qui va gagner. Donc, il faut un iPhone, un Samsung et un Android. Je vais appareil, je vais appareil, je vais appareil 5$, 4$ et 4$. Et ça, pareil, je vais appareil. Par exemple, il y a une nouvelle génération, et ça, Canon, 6XI. Et tu dis ça, c'est là ? Oui, moi je dis ça, c'est là. Mais je dis, c'est là. J'ai appareil, je vais appareil OYO. Il y a appareil OYO. J'ai appareil OYO. J'ai appareil, j'ai appareil OYO. J'ai appareil OYO. Avant, avant, dans ma balai, dans ma bia, je me suis renseigné même sur le site internet. Parce que nous sommes comme un site. avec cet appareil soit quand il faut tout d'abord et à la image a bien mais au délai au délai de l'appareil image ok on a fonds blancs et à la moitié fonds blancs les projecteurs pour malaisons tous les matériaux projecteurs tout en la déchets et qui s'en a ni bateau au baco et à développer une agence n'a des soins beaucoup de la materie nous a projeté et ça professionnel déjà l'agence comme on sait c'est la diaspora bonnie boyon est ok ok de la sera bonne et à la matos tout dans le bas en matos tout en tout cas bateau au baco ya qu'on visiter de son agence n'a bisous hormon à l'appareil aux photos soit qu'un guacan du photo n'apparaît ou en tout cas aux amis chance à gagner des vélotérés par le bateau des vêtements et zaka a pané jama kinoa t ou bien qu'il n'y a pas qu'une information information qu'il faut faire mais qu'ils n'ont sont informés ils savent qu'est ce qu'il faut faire pour a joué ici voilà qu'à moi et bel et puis à l'appareil est important pourquoi parce que les états unis à fbi tout le bras sécurité à beaucoup ouais basama pour logiciel maroboyer et analyser l'ongamout oui oui alors ce qu'il faut ton aïe aux psa et bas élément certes pour analyser ou interjet d'un gt voilà dans aux appareils 4 guillemars j'étais il faudra voir les aïe aux autres moussouté c'est ça après un abus en tout cas a tellement professionnel et psa apparaît aux yeux et a exigé n'a cité à et à nina immigration et américaine bouquet au sel en haut des vélotérés mais au delà de la pareille en apparaît et il faut se cause à la projecteur au yo et efficace pour la commune sa image la clarté la mignonne son projeté les armes et sa thème à mater à 30 kg d'accueil en route à l'auté maliné et résumé déjà pas de l'oronio sonna que j'en amène à dhl diens à la boulogne et mon amas comme à la balle qui s'aggravaient pas pour bêta en tout cas tous un bloc à bien sûr le coup bêta vous en a plus de chance et au gagné de vélo thérapie et causation et cito pité vous amas et l'eau comme au cours du réel voilà c'est un peu sale ok pour les messages battu baya format et belé et belé n'a moko les lettres aux atouts tous à les ou les 8 août déjà les 30 août n'a mort se brouillent à l'intérêt de 30 août rendez vous n'a qu'ils s'en gagnent les maîtres et mots de l'hôtellerie et aux bandes à le premier septembre ok mais ils sautent aux bandes à le premier septembre pourquoi on a tous un boulot comme si ce que bandien ont le premier septembre on est à bon côté et l'opéra 3 bosaï zannine lotterie pour battre pas gagné il faut peut battre pas bêta et belé ok et à l'être la députation même si vous avez vu la moune n'est ce qu'ils battent pas tout le monde c'est normal c'est même la semaine à l'autre et psa et a marqué on a donc ce qu'ils battent au bêta et belé trop s'appelle n'a accès à vous avoir gagné et belé c'est la raison pour laquelle c'est le système qui n'a pas ce moment de comprendre qu'il faut faire bisous que le système qui est à partir des premiers bateaux bêta lotterie n'a 10 mille francs tout est 30 dollars de 50 dollars et jose à canadine fanario au cas où on gagne soit sûr qu'il est ce que vous avez à l'autre côté sur la la naya trop trop orienté que samba boussamba 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 et puis on a commencé à la auto et puis je vous signale que tout 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 petit n'est charge au yo nabana qu'ils s'en n'ont pas fait qu'ils s'en a dit ok n'a moko n'a zane et d'un s'y coïo dans deux semaines la biais n'a d'un jour pour l'équipe et à la qu'ils s'en a dit pas tout ne s'en a dit et nannis 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 n'a rien sens ou pardon la diaspora boyomènes ou et à nina ron point sga au zy gauche de côté novella s ben a veni du commune c'est numéro un ce web ayewana même même si ce cas basse la commune à ronde novella s bas et pardon à rond point comment appelle ça fait que sa fait longtemps nez a dit pas ni à nannis 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 comme actuellement rompoint shit wagen ya so bet car nini koudé na gauche pas pour moi n'a pas fait j'ai mené il ya ni n'a dit soya agence n'a dit so et puis la ville mou bimba qui s'en gagnent tout ça va 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 l'antenne pas si parmi baba fiche voilà la fiche pour mon abanini banderole ok vous avez vraiment ultra moderne beaucoup mona nini et agence bonnet de la diaspora boyomèze bateau boire au bétaloté pour vous a informé à partir d'un affichement donc le 1er septembre 2017 n'a moulinan qui s'en a ni boyana agence n'a dit so boyo la diaspora boyomèze je serai sur place boyabou bétalotéry tout à l'abaisseur ya bateau et bel et c'est la raison pour laquelle tu rabattes les prix l'automne à 30 dollars 20 dollars tout en cas qu'elle n'a dix mille francs dès que bouillé tout à l'a des appareils et c'est que vous croyez au salat une heure du temps tout à l'abattu nous se trouvons vraiment pas professionnel dont vous a bien l'organisé l'organisé niveau bétaloté ni dont il n'y a pas d'église membres sont ou bien dans la biseu et agence la biseu l'agence qui voit l'agence boyomèze achat qui balle nous tout à qui s'en a mis hôtes et soyez mobilisés donc masse au coin de terrain pour vous aider à jouer à la dévée loterie dans un cas l'information au quai dépôt nous sommes sur congo promo tv mais ok rendez vous et zaka moco qui s'est au bandier loterie les premiers septembre et pour cela si les 5 novembre à partir à le premier octobre bateau bateau ne soit avec les premiers septembre et donc on voit dans le côté d'où c'est nabango pas c'est bas pour la cité le premier octobre avant des années bateaux au bord du tel premier septembre il est en septembre avant de j'ai acquis tous en attaque bingo traité ma photo la banque de santé qui tourne ça va comme vite fait parce que tout ça ni ni tout ni tout comme dans le premier octobre était les bateaux au bacoyer le premier octobre n'a encouragé bango mais sont des gens au monique et aux attaques dans le premier septembre aux ans à moi dix mille fois n'aura qu'on est à oublier qu'on voyage et le premier octobre ou bien la carte c'est octobre t'a mis en septembre de loterie n'a eu autre numéro un téléphone au cao gagné n'a moko n'a contacté ou est-ce qu'un modèle tenir au suivi pour on a au cas d'aujourd'hui il n'y a qu'on salle à procédé à voyager donc c'est un peu ça merci m 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